Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors là, j'ai décidé de vous présenter ma collection de Lego Star Wars. Alors il n'y a pas tout à fait tout, là on en a un peu sur le côté. Il n'y a pas tout à fait tout parce que dans une autre vidéo que j'ai faite il y a déjà longtemps, où je présente le faucon millenium, qui est tellement grand que je n'ai pas pu le mettre sur cette table, et lourd aussi. Donc du coup, il n'y a pas exactement tout. Et donc là, j'ai rassemblé tout le reste. Donc il y a deux AT-ST, un petit AT-AT parce qu'en fait il n'est pas à l'échelle. L'authentive qui n'est pas non plus à l'échelle, juste ici. Il y a deux petits speed dedans, le numéro 5, oui si je ne m'abuse, dans le numéro 5, deux X-Wing. Puis après il y a deux speeders, donc les nouvelles versions, ici et ici. Et ici c'est une ancienne version. Ici c'est une ancienne version, très très ancienne, ça fait partie des tout premiers LEGO Star Wars, que j'ai un peu rafistolé d'ailleurs. Ici aussi, on a une ancienne version d'un canon blaster. Les nouvelles versions sont juste là-bas. Voilà. Là j'ai les petits robots. Alors franchement là, dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle, parce que j'ai beau avoir vu et revu tous les LEGO Star Wars, enfin tous les Star Wars, qu'est-ce que je raconte moi ? Je n'ai jamais trouvé le nom de ce petit droïde-sonde qu'on voit apparaître effectivement dans l'épisode 5. Donc j'en ai deux, parce qu'il y a pas mal de sets que j'ai acheté en double. Donc niveau personnages, j'ai des anciennes versions et des nouvelles versions. Donc là on a Princesse Leia qui a deux têtes. Attendez que je fasse la mise au point. Voilà. Bon il y en a pas mal qui ont deux têtes, mais je ne vais pas tous vous les présenter, parce que là on en a pour trois ans. Donc j'ai le capitaine, un soldat de la rébellion. On a le père de Leia. Ici on a deux soldats de la rébellion dans l'épisode 4. Luc, ancienne version. Voilà, ici. Je vais le remettre, je vais m'en sortir. On a Yoda, ancienne version. Après il y a Obi-Wan, ancienne version. Il y a aussi Chewbacca, ancienne version. La nouvelle version. Un autre soldat. Quatre pilotes, ancienne version, dont deux Luke. Là on a deux Han Solo, ancienne version. Là c'est les deux doubles que j'ai de ces deux-là. Donc là on a d'autres personnages. Au niveau du coup de l'Empire, on a Dark Vador, deux Scoot Troopers, deux Storm Troopers, des pilotes de ATS-T ou de AT-AT, un pilote de TIE. Et puis là j'ai deux anciennes versions de Snow Troopers qu'on a ici. Là j'ai du coup six nouvelles versions de Snow Troopers. Avec des speeders derrière. Des canons blasters. Le Tentive ici que je présente aussi dans une ancienne vidéo. Là-bas on a deux speeders. Attendez que j'aille les chercher. Oh là si j'y arrive, la table est tellement grande. Hop là. Voilà, donc je vais vous les présenter. Hop là. Ça pareil, c'est des anciennes versions. C'est les tout premiers Lego Star Wars. On peut voir sur l'écran ce qu'on peut voir. Voilà, donc j'en ai deux. J'ai aussi deux X-Wing là-bas, là-bas, que je présenterai spécialement dans une autre vidéo. Le ATS-T, nouvelle version. Que je vais vous présenter. Oula. C'est la première fois que je fais tomber un Lego. Et franchement ça craint. Voilà, donc la porte s'ouvre ici. Là il y a la cabine. Bon, la cabine pas très détaillée en vrai. Mais bon, en Lego, faire une cabine détaillée, c'est pas facile. Avec des petits accessoires, des jumelles et un blaster. Voilà, donc les canons qui se baissent et qui se lèvent. Rien de spécial. Alors là où j'ai été un peu déçue quand même, c'est au niveau des jambes qui ne... Enfin, qui s'articulent, mais en fait c'est pas une articulation sérieuse. Disons qu'en fait, il suffit qu'on articule un peu une jambe, puis le ATS-T il tombe. Donc là, la tête tourne. Et les canons s'activent en appuyant là. Voilà. Bon, faudra que je le retrouve. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Et là, on a le AT-AT, donc pas à la bonne échelle. Ancienne version. Alors, avec pas beaucoup de détails. La cabine, un peu chelou, je dois le dire. Et puis à l'intérieur, bon, pas grand-chose. Je sais même pas... Je crois que ça s'ouvre, ouais. Ouais, ça s'ouvre ici. Voilà, donc on peut mettre quelques persos. Normalement, on peut en mettre quatre. Il y a des blasters à l'intérieur. Oula. Voilà. Voilà, à propos de ça. Et puis sinon, franchement, je trouve que la nouvelle version des speeders est vraiment géniale. Franchement, super détail. Super look. Super look, hein. Franchement, là, il n'y a pas photo. Et puis sinon, oui, une petite collection de casques. Alors, j'ai R2-D2. Ancienne version. Voilà. R2-D2, nouvelle version. Là, j'ai R4. Donc, c'est le droïde de Obi-Wan. Là, j'ai C-3PO, ancienne version. Et C-3PO, nouvelle version. Et BB-8. Vous voyez. Voilà. Bon, je trouve ça plutôt pas mal. Ça, c'est des casques que j'ai commandés sur Brick Store. Pour me faire... Parce que je fais la collection des casques Lego Star Wars. Oula, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et puis voilà. Donc, je représenterai les X-Wing et les speeders. Et puis tout le reste en précision. Donc, chaque modèle en précision. Dans de nouvelles vidéos. Aussi, je referai une nouvelle vidéo. D'ici un peu plus d'une semaine. Sur mes nouveaux treins miniatures. Et à plus. Abonnez-vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501